Musique Salut tout le monde c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le 5ème épisode de la série sur le PHP et on va aujourd'hui parler un petit peu des informations qu'on peut faire transiter via un formulaire donc tout ce qu'on a appris pour l'instant, donc les variables, les conditions, les boucles font partie vraiment de la base de la programmation de tout ce qui est nécessaire dans tous les langages de programmation et là on va voir un peu ce qu'on peut faire plus précisément avec du PHP et on va voir comment on peut faire circuler des données sur une même page ou de page en page avec un formulaire vous verrez après qu'on pourra raccorder ça par la suite à une base de données donc histoire par exemple d'inscrire des membres dans une base de données à l'aide d'un formulaire voilà vous allez voir c'est plein de petites choses qu'on peut faire comme ça et c'est vraiment très important là on entre vraiment dans la partie pratique du PHP et si vous ne vous rappelez plus comment faire un formulaire en HTML je pense que je vais refaire là dans les prochains jours, je pense à mercredi après une petite vidéo histoire de récapituler un peu tout ça parce que je sais que j'en avais déjà fait une mais elle était vraiment, elle était pas super, c'était, enfin c'est vraiment une vidéo qui date donc j'avais pas assez précisé de choses et je vais en refaire une un peu plus récente avec vraiment tout ce qui existe pour créer votre formulaire en attendant vous pouvez quand même regarder cette vidéo, je vais vous expliquer au fur et à mesure donc je vais commencer par le créer, donc pour créer un formulaire on le met entre les deux balises form voilà si vous voulez un peu plus vous avancez encore vous pouvez regarder dans sur le net, sur le site à Open Classroom, les choses comme ça, les sites du genre il y a beaucoup de tutoriels sur les formulaires et parce que c'est vrai que je le dis parce que même quand on apprend le HTML on perd souvent tout ce qui est formulaire parce que c'est des choses qu'on utilise vraiment pas beaucoup on va mettre une première entrée de type texte, donc pour ça input type égale texte une deuxième entrée qui va être simplement input type égale submit qui veut dire envoyer et on actualise la page à côté, on a bien notre, ici notre champ de texte et à côté notre bouton envoyer, donc si on clique dessus il ne se passe rien on peut rajouter ici value égale et mettre par exemple valider si j'actualise voilà ça me met bien valider on va faire en sorte que ce que j'entre ici dans mon petit, dans mon texte ici dans ma zone de texte s'affiche juste en dessous vous allez voir c'est vraiment tout simple et c'est vraiment pour vous entraîner à utiliser les formulaires donc on va aller au dessus, je vous conseille de faire comme ça je vais ouvrir mon PHP tout au dessus, ça vous servira simplement quand vous aurez des variables des fonctions de session ou des choses comme ça à mettre je vous détaillerai plus ça mais prenez à l'habitude quand vous avez des scripts de traitement de les mettre tout en haut donc ce qu'on peut faire ici, on a plusieurs options la première ça va être de, donc on va mettre une méthode à notre formulaire donc la méthode ça peut être soit get soit post alors la différence c'est que get ça va s'afficher dans l'URL vous voyez parfois des sites où l'URL est suivie par point d'interrogation ensuite par exemple name égale quelque chose après un point d'interrogation une autre variable ce sont simplement des variables get qui transitent de page en page donc je vais vous montrer avec les deux méthodes il y a get et post c'est la même chose sauf que les variables ne s'affichent pas au dessus c'est un peu comme une sorte de variable cachée moi je me sers la plupart du temps des post presque jamais des get vu que c'est vraiment caché que l'utilisateur ne peut pas avoir une influence sur ces variables par la barre d'adresse vous allez voir ça tout de suite à côté on va mettre action égale et de guillemets donc là ça va être la page sur laquelle se trouve notre script qu'on veut exécuter quand on va cliquer sur valider ici notre script il va se trouver en haut de la page j'ai pas créé une deuxième page pour le faire mais je pourrais très bien mettre action page 2.php et faire le script que je vais faire là sur une deuxième page vous allez voir pourquoi je le fais sur celle-ci je trouve que c'est un peu plus pratique et c'est ce qu'on va avoir le plus l'habitude de faire plutôt que de faire ça de page en page donc ce qu'on va faire on va laisser ça comme ça voilà get ensuite on va rajouter name ici et ça c'est le nom de la variable qui va être récupéré vous allez voir en fait c'est vraiment hyper simple je vais mettre name je vais pas mettre texte je vais mettre valeur voilà simplement et au dessus dans mon code php ce que je pourrais écrire bah je vais même pas j'ai même pas besoin de mettre quelque chose au dessus en fait vu qu'ici il n'y a pas de traitement à faire vraiment là dessus on va juste sauter une ligne ici et on va rajouter donc ça je vais l'effacer pour l'instant voilà je vais mettre ça ici et je vais écrire en php echo et là je vais mettre tirer du bas get et entre entre crochet et entre guillemets valeur alors qu'est-ce que c'est ça c'est vrai que je vous l'avais pas montré ça c'est un tableau en fait donc la variable avec dollar tirer get c'est simplement pour dire la méthode de notre forum donc c'est une sorte de variable prédéfinie et toutes les valeurs qui seront dedans elles seront entrées elles seront entrées dans des tableaux donc un tableau en fait c'est pas c'est pas comme un tableau avec des quadrillages et tout ça c'est simplement que ça peut avoir plusieurs valeurs donc je vais vous montrer ça tout à l'heure mais j'ai pas fait un tuto que sur les tableaux en php parce que moi si on m'avait montré que ça que les tableaux me dire voilà ça fait ça et ça je comprends j'aurais pas trop compris l'utilité donc je vais vous les montrer plutôt au fur et à mesure de la série bien sûr si vous avez des questions ou vraiment quelque chose que vous comprenez pas n'hésitez pas sur les réseaux sociaux en commentaire où vous voulez bon je vais essayer d'être le plus clair possible en gros ici si voilà je sauvegarde si j'actualise la page ça va me dire déjà que la variable valeur là que j'ai entré ici elle n'est pas définie ici si j'écris par exemple salut et que je fais valider ça m'écrit salut alors pourquoi avant ça a bugué bah simplement voilà là elle est aussi définie vous la voyez apparaître au dessus je peux la modifier je peux écrire 56 ça m'affiche 56 je peux écrire bonjour que ça m'affichera bonjour voilà ici en fait ça m'affichait qu'elle était pas définie simplement non si je reload la page alors je vais effacer ça hop voilà ça me met qu'elle est pas définie parce qu'ici on a pas appuyé sur valider donc ça ne nous affiche pas de valeur pour éviter ce problème je vous avais montré un petit truc très très simple qu'il existe qu'on peut faire en php c'est de faire une condition et oui donc là on les retrouve c'est les conditions que je vous avais montré on va dire if is set ici on va mettre notre variable donc get valeur et en dessous on va mettre on va dire donc en tracolade de faire ça d'exécuter cette action donc d'afficher ce que la variable valeur contient donc on enregistre et si je reload la page ça ne m'affiche rien et à partir du moment où j'entre du texte ou alors si je clique simplement sur valider bah ça ne m'affiche toujours rien voilà et si je mets du texte ça me met le texte que j'ai écrit et ça me l'affiche ici dans la barre d'adresse on pourrait avoir plusieurs entrées je vais mettre par exemple input type égale toujours texte pour rester simple name égale valeur valeur 2 par exemple ensuite je vais venir fermer ça ici si j'actualise ah il faut que je sauvegarde d'abord si j'actualise on a bien deux champs de texte pour s'y repérer un peu on va mettre un placeholder ça c'est un petit truc de de formulaire donc ici on va mettre valeur 1 vous allez voir ce que ça fait ça se remarque tout de suite placeholder et ici on va écrire valeur 2 si j'écris correctement ça irait mieux voilà ça nous met les petites valeurs en grisé on pourra écrire dessus donc ici on a valeur et ici vu que c'est un tableau en fait la variable get on va pouvoir afficher plusieurs valeurs de ce genre je me fais comprendre je vais écrire ici echo et get entre crochet et cette fois au lieu d'écrire valeur je vais écrire valeur 2 et là ça va bien me mettre ici voilà si j'actualise ça me dit de nouveau qu'elle n'est pas définie donc là qu'est-ce que je peux faire pour régler ça et ben je vais simplement refaire en gros ce message je vais dire and is set et là je vais mettre get valeur 2 donc ça je vous l'ai montré dans un précédent tuto is set ça veut dire si la variable existe sinon on ne fait rien donc là voilà ça ne fait rien et si maintenant dans la valeur 2 je marque bonjour ça m'affiche bonjour si dans la valeur 1 je mets salut ça m'affiche salut et là si je mets salut tout le monde ça m'affiche bien salut tout le monde bon là il n'y a pas de saut de ligne ni rien entre donc on va en rajouter un br voilà comme ça et là si j'actualise ça marque bien salut tout le monde en deux lignes et c'est parfait peut-être mettre un espace même ça irait peut-être mieux voilà ça m'affiche bien ça et là c'est des variables qu'on va venir pouvoir modifier si je mets coucou à tous bah ça va bien m'écrire coucou à tous juste en dessous donc ça c'est pour faire transiter des données comme ça avec la méthode get donc là vous voyez que ça transite bien par l'url on le voit au dessus et c'est un peu dangereux généralement parce que l'utilisateur peut influencer ces variables quand je dis ça ça veut dire qu'il peut les modifier en fait directement c'est à dire que depuis l'url au lieu qu'il y ait écrit coucou je peux écrire salut et ça va me l'écrire ici je peux modifier les valeurs de mes variables en passant par l'url donc c'est pas très sécurisé et c'est pour ça que je vous propose une autre méthode ici qui va s'appeler la méthode post c'est exactement pareil ici je vais tout remplacer par post ici post pareil en dessous à nouveau post et là faut pas que j'oublie aussi post tout le reste ça reste pareil si j'actualise je mets par exemple valeur 1 je sais pas ce que je peux mettre moi c'est et valeur 2 primefx je valide et là ça me le met bien alors faut que j'enlève ça pour que ce soit plus compréhensible voilà je vais mettre salut c'est primefx je fais entrer et là ça transite par méthode post donc c'est à dire que c'est invisible et là vous voyez bien qu'on ne voit plus ces variables dans la barre d'adresse donc c'est déjà beaucoup plus sécurisé après il existe d'autres méthodes encore pour sécuriser il y a les html spécial chars les html entities les enfin plein de fonctions prédéfinies en php mais ça ça nous intéresse pas pour l'instant on ne veut pas sécuriser notre texte on veut juste afficher quelque chose et quand le moment sera venu de faire des espaces membres ou des choses comme ça je vous montrerai comment sécuriser tout ça donc qu'est-ce que je peux ce que je peux encore vous montrer if on va revenir un peu sur les conditions tiens ça fait pas de mal un petit rappel parce que là je pense que vous avez compris en gros si je mets ici si je change au lieu de mettre valeur je mets donné et bien ici il va falloir que je change que j'écrive donné et ici donné voilà c'est simplement le nom qu'on met ici il n'y a pas de truc prédéfini dans name dans la case input et si j'actualise ici alors les informations transmises doivent être envoyées je vais faire valider et ici si je réécris c'est primefx ça vous affichera la même chose voilà c'est la variable qui était modifiée ensuite qu'est-ce que je pourrais faire voilà donc les conditions on va écrire par exemple on va faire un autre petit truc voilà on va faire un petit mot de passe on va dire par exemple on va effacer cette ligne placeholder on va écrire mot de passe on va supprimer le 1 name on va écrire mdp ça va être plus simple ensuite type on va mettre password vous allez voir ce que ça va faire j'actualise déjà la page ah oui ça me dit qu'il faut renvoyer le formulaire donc ici j'ai un mot de passe si j'écris dedans cette fois ça m'écrit des petits points c'est le type qui change ça il y a aussi type il y en a vraiment beaucoup il y a type date par exemple là ça m'affiche un truc de type calendrier normalement si je ne me suis pas trompé pourquoi ça ne me l'affiche pas ah peut-être que Firefox ne prend pas ça en charge ouais il ne prend pas ça en charge c'est dommage normalement il y a une entrée qui existe qui s'appelle date qu'on peut utiliser ça nous affiche une sorte de petit calendrier il y en a encore d'autres il y a email mais ça paraît je ne sais pas si c'est pris en compte par Firefox là avant de valider en fait on va devoir entrer une adresse mail mais ça je ouais voilà je vais saisir une adresse courriel valide donc il faut que je mette un arrobase ensuite là ça me dit encore une valide quelquechose.com et là seulement je peux valider mon formulaire donc c'est plein de petites entrées comme ça qui existent donc moi je vais me servir de password et ensuite en dessous dans le php ici dans le traitement on va écrire if ah ouais voilà on va faire ça oups c'est pas ce que je voulais faire if entre parenthèses is set donc toujours is set la variable post et entre quadrillage mdp vu que c'est comme ça qu'on l'a nommé ici and nouveau post entre entre crochet et guillemets mdp égal donc on met deux fois égal ça c'est très important et on va mettre par exemple je sais pas comme mot de passe qu'est-ce qui existe comme mot de passe 1 2 3 4 voilà quelque chose de tout simple on saute une ligne on ouvre les accolades et là on va écrire écho bravo mot de passe correct voilà quelque chose de tout bête et ensuite on va mettre else donc ça c'est à dire si le mot de passe est faux on va écrire écho voilà mot de passe incorrect donc là vous allez remarquer un petit truc tout de suite si je fais valider ça me met mot de passe incorrect mais si j'entre juste et que je ne mets rien ça me met toujours pas enfin ça m'affiche le message mot de passe incorrect donc là on pourrait écrire else if et toujours si notre variable est set donc ici voilà si elle existe mais si elle est différente de 1 2 3 4 donc je vais vous montrer ça and la variable n'est pas égale donc est différente de 1 2 3 4 maintenant si je fais si j'actualise la page ça ne m'affiche rien et à partir du moment où je fais valider ça va m'afficher mot de passe incorrect ce que ça faisait avant vu qu'on n'avait pas mis de is set bah dès l'ouverture de la page ça me disait mot de passe incorrect alors que je n'avais encore rien testé pour voir si le mot de passe existait ou non on a également d'autres trucs on peut écrire on pourrait écrire là en fait veuillez entrer un mot de passe entrer un mot de passe et ici rajouter encore un else if et dire ici si la variable toujours si la variable existe c'est très important de le tester si la variable existe and elle est différente de empty alors empty ça veut dire vide en anglais et si notre variable est différente de vide donc non vide si il y a écrit quelque chose dedans donc là la variable c'est toujours post mdp donc là c'est déjà un peu plus complexe mais vous allez voir ça reste toujours assez compréhensible on va mettre ici echo mot de passe incorrect voilà comme ça on va aller à la ligne ici il faut que je dise aussi qu'elle soit différente de 1,2,3,4 aussi voilà donc là c'est toutes les conditions qu'il nous faut donc ce qui veut dire pour résumer si notre variable est définie notre variable post mdp est définie et qu'elle est égale à 1,2,3,4 c'est ce qu'on a marqué ici alors on affiche bravo mot de passe correct si notre variable est définie toujours ensuite qu'elle est différente de 1,2,3,4 là on pourrait mettre au lieu d'écrire ça en fait on va être on va écrire plutôt pardon on va écrire and empty et notre variable pour dire si elle existe mais elle est vide et ensuite en fait existe ça veut pas dire qu'il y a écrit quelque chose dedans ça veut simplement dire qu'on l'a initiée en appuyant sur le bouton valider on l'a définie voilà bim elle s'exécute name égal mdp s'exécute et donc on a une variable qui se crée mais ça veut pas dire qu'elle contient quelque chose donc là on va bien tester si elle est différente de vide je dis toujours ça pour me rappeler bien que c'est point d'exclamation empty si elle n'est pas voilà si elle est vide si elle est si elle écrit quelque chose dedans et qu'elle est différente et qu'elle est différente de 1,2,3,4 ici on va dire que le mot de passe est incorrect alors on va tester ça on va déjà actualiser la page et j'ai déjà une erreur de syntaxe à la ligne 22 super and a post alors où est-ce que j'ai fait une erreur je vais retrouver ça tout de suite ouais c'est là voilà j'ai oublié une parenthèse très important voilà j'actualise ça ne m'affiche rien si je clique sur valider ça me dit veuillez entrer veuillez entrer un mot de passe donc c'est bien ce qu'on a ici voilà ça me dit bien si c'est vide ça existe mais c'est vide bah ça me demande d'entrer un mot de passe ensuite si je mets un faux mot de passe si je mets 1,2,3 par exemple je fais valider voilà ça me propose non ne jamais retenir pour ce site ça va me dire mot de passe incorrect parce que là cette fois-ci la variable n'est pas vide elle est différente de vide donc il y a écrit quelque chose dedans mais ici on voit que c'est différent de 1,2,3,4 donc de ce qu'on voudrait comme mot de passe donc ça nous affiche bien mot de passe incorrect et si maintenant j'écris 1,2,3,4 que j'appuie sur valider ça m'écrit bravo mot de passe correct voilà donc c'est simplement ça histoire de vous montrer que grâce à un formulaire et aux conditions on peut faire transiter des données on peut faire pas mal de trucs et là je pourrais faire voilà ici ctrl x je vais prendre tout ce code action je vais le nommer page2.php et je vais venir créer ici une deuxième page que je vais nommer page2.php hop voilà comme ceci là si j'actualise ça me met bien le mot de passe si je fais valider bah j'arrive sur une autre page qui me dit veuillez entrer un mot de passe donc je fais précédent si je veux voilà c'est pour ça que c'est moins pratique c'est parce qu'on a pas l'affichage direct donc il existe bien sûr des moyens d'afficher toujours le la petite fenêtre en dessous pour dire voilà de réessayer ou des petits trucs comme ça on pourrait faire un petit include dans php mais je vous ai pas encore montré tout ça mais je vous le montre voilà quand même donc je fais précédent là je vais entrer 2,3,4 mot de passe incorrect précédent je reviens 1,2,3,4 je fais entrer bravo mot de passe correct donc vous voyez bien qu'on peut délocaliser le script qu'on peut le mettre soit sur la même page soit sur une autre page donc c'est tout à fait faisable mais moi je préfère rester sur la même page simplement parce que quand vous aurez des erreurs à donner par exemple là vous avez vu à chaque fois c'est les petits messages que j'ai mis c'était des erreurs sauf quand on mettait le bon mot de passe et bien ça va éviter d'avoir à aller sur une autre page à chaque fois on va toujours rester sur la même page et c'est beaucoup plus pratique je trouve donc vous avez un petit peu vu maintenant avec la méthode post et get moi je me sers essentiellement de post les seules fois où je me sers de get c'est quand je fais par exemple des pages bon c'est avec une base de données quand j'ai différentes informations à afficher et je peux laisser en gros l'utilisateur définir la page qu'il veut je vais dire voilà get je vais je vais dire get je vais avoir la variable au dessus qui va s'appeler page donc comme ceci page égale par exemple 2 et ça va s'afficher à l'utilisateur pour montrer en même temps sur quelle page il est c'est les seules fois pour lesquelles je me sers de la méthode get ou alors vous verrez par la suite que dans un lien on peut mettre ahref égale on peut mettre ici par exemple page point php point d'interrogation ensuite on va mettre id égale par exemple voilà pour dire l'idée de la page le numéro de la page si vous préférez et ensuite entre ici on va mettre écho la variable id bon là je l'écris vraiment très vraiment vite fait pour vous montrer ce qu'on peut faire et là en gros quand la personne cliquera sur ce lien ça l'emmènera vers le lien page point php qui a pour idée l'idée de la page qu'il souhaite visiter que le visiteur souhaite visiter donc c'est une sorte de formule magique qui permet d'adapter une page à plusieurs types de contenus qu'on pourra retrouver dans une base de données tout ça enfin je vois que je m'égare un peu je veux pas vous perdre c'est pas mon but mais c'est juste pour vous dire voilà qu'on peut on aura vraiment toujours besoin de ça et le formulaire c'est vraiment le truc incontournable dont on va servir en php pour la suite de ces tutos je vous montrerai bien sûr aussi un jour comment créer un espace membre comment avec un avatar photo de profil et tout ça enfin vraiment un tuto très complet mais je le ferai à la fin de la série quand tout sera bien terminé en tout cas là on entre vraiment dans une partie pratique un truc vraiment qui commence à servir voilà vous pouvez déjà si vous le souhaitez maintenant faire une page qui est protégée par mot de passe c'est à dire restreindre une page à vos utilisateurs faire un petit formulaire en bas de la page et dire voilà si la personne tente d'accéder à cette page bah le mot de passe est incorrect et seulement si le mot de passe est correct bah vous autorisez l'utilisateur à accéder à cette page par exemple vous pouvez voilà vous avez ça sur cette page et en dessous vous dites if admettons if entre parenthèses c'était et post bon je fais pas le truc i7 ou quoi c'est juste pour vous donner un exemple si mdp mot de passe égal 1 2 3 4 comme ceci on descend ici là on va venir ça c'est un petit truc que je vous avais pas montré la dernière fois non plus qui est très pratique on vient fermer la balise php ici on vient la rouvrir ici voilà donc là on pourra mettre une vraie page en html on pourra mettre vraiment du code html voilà c'est votre page html aligné égal center je vous fais un petit exemple on va mettre ensuite slash div voilà comme ceci entre on va mettre h2 par exemple bonjour voilà ou bienvenue sur ce site ou sur carrément sur cette page réservée comme ça ensuite si j'actualise ici il faut renvoyer le formulaire donc je vais aller ici j'écris un faux mot de passe mot de passe incorrect j'écris le bon voilà ça m'affiche bien le contenu de la page donc c'est vrai qu'au dessus j'ai pas mis j'ai pas mis les charsets enfin les ça là ce que je mets ici pour que les accents soient visibles enfin bon vous voyez un peu ce qu'on peut faire et justement entre ces deux accolades même si j'ai fermé la balise php ça reste bien ici voilà ça nous dit bien bienvenue sur cette page et là vous pouvez avoir toute une page de site qui est réservée à ceux qui ont le mot de passe qui est correct donc voilà ce qu'on peut faire avec php je trouve que c'est vraiment vraiment sympa c'est un langage super sympa où il y a toujours des trucs à faire on peut toujours s'en servir dans un peu n'importe quel contexte et sur ce je crois qu'on en a terminé pour ce tuto j'espère vous avoir dit tout ce qu'il fallait mais normalement j'ai rien oublié vraiment voilà les formulaires la méthode post la méthode get sur ce je vous invite à bien bosser ça s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris demandez le moi plutôt le mieux ce sera en commentaire de la vidéo comme ça si plusieurs personnes si jamais j'ai mal expliqué un truc on sait jamais ça peut arriver si plusieurs personnes ont mal compris le même truc ils le verront dans les commentaires et pas besoin de poser 15 000 fois la question comme ça j'y réponds une fois c'est fait voilà on sait jamais peut-être qu'il y a un truc un truc que j'ai zappé mais enfin bon je pense que ça devrait être bon j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz